Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Mercredi Le 29 juillet Le lecteur de la Bible a prévu, juge 3, 1 à 14 Voici les questions pour approfondir cette méditation Après avoir lu le texte Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre ? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu ? Quel verset m'interpelle le plus ? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre ? Dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir ? Pour lequel remercier et louer ? Pour lequel lui formuler ma demande ? Verset de la semaine, acte 6, 3 C'est pourquoi frère, choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rend un bon témoignage Qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse Et que nous chargerons de cet emploi Ici, dans ce texte, l'on met les points sur les i On commence à entrer en profondeur sur les cycles de déclin et réveil Prions Seigneur Merci Merci parce que par ce texte, tu veux stimuler la foi individuelle Utilise-nous comme tu avais utilisé les juges pour réveiller leurs compatriotes Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ Amen Shalom bien-aimé Que Dieu vous bénisse Voici notre adresse www.église-doxadeo.com Sur Facebook C'est Doxadeo Luchi Et sur Youtube et Twitter C'est Doxadeo Luboumbash Nous allons commencer notre méditation à partir du premier verset En laissant subsister ces nations pour éprouver Israël L'éternel avait encore un autre but Pour savoir, dit-il, s'ils écouteraient les commandements de l'éternel Qu'il avait commandé à leur père par Moïse Nous lisons dans la version de Darby La bénédiction que Dieu avait en vue était de ramener les cœurs à cette parole Qu'il avait donnée au commencement Et qui était leur seule sauvegarde Il en est de même aujourd'hui Mais toi, dit l'apôtre à Timothée Dans l'épître du déclin Demeure dans les choses que tu as apprises Et dont tu as été pleinement convaincu Sachant de qui tu les as apprises Et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres Qui peuvent te rendre sage à salut Par la foi qui est dans le Christ Jésus 2 Timothée 3, 14 à 15 L'état de la chrétienté nous a-t-il poussé à prendre ici-bas Une position de séparation pour Dieu Et à nous tenir collés à sa parole À moins que nous ne possédions ce caractère Nous ne pouvons être les témoignages de Dieu pour un temps de ruine Les fidèles de Philadelphie étaient marqués de ses sauts Car celui qui leur parle est lui-même le saint et le véritable Et eux, marchant dans sa communion, avaient gardé sa parole Et n'avaient pas régné son nom Ce sont aussi les caractères des futurs enfants du royaume Au psaume 1, ils se séparent de voix des méchants Et ont leur plaisir en la loi de l'Éternel Méditant dans sa loi nuit et jour Il était un troisième but que la grâce avait en vue En laissant subsister les ennemis au milieu d'Israël Afin que les générations des fils d'Israël Connussent en l'apprenant ce que c'est que la guerre Verset 2 Quand on se laisse abattre par l'état de l'Église Et les mâles qui y dominent Il semble parfois que le combat n'ait plus de raison d'être Et que notre rôle soit exclusivement celui de 7000 hommes cachés Qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal C'est une grave erreur En un temps de ruine, il y a des élits La lutte est plus que jamais nécessaire Le combat chrétien n'est pas, il est vrai, contre le sang et la chair Comme celui d'Israël Mais contre la puissance spirituelle de méchanceté Qui est dans les lieux célestes Ce pouvoir satanique est toujours à l'œuvre Pour nous empêcher de prendre possession des choses célestes Et pour réduire le peuple de Dieu en esclavage Notre lutte sera donc soit une guerre de conquête Soit une guerre de délivrance Les livres de Jésus comme l'Épître aux Éphésiens Nous présentent les combats qui doivent nous mettre en possession de nos privilèges Les livres des juges, comme la deuxième épître à Timothée A plus spécialement en vue Les combats pour la délivrance du peuple de Dieu Prends ta part des souffrances Comme un bon soldat de Jésus-Christ Dit l'apôtre à son fidèle disciple De Timothée 2-3 Endure les souffrances Fais l'œuvre d'un évangéliste Dit-il plus loin et il ajoute J'ai combattu le bon combat De Timothée 4-5-7 Quelle bonté de Dieu dans ce temps d'affaissement général D'avoir laissé subsister l'ennemi Afin que nous apprenions ce que c'est que la guerre Le combat chrétien ne cessera jamais ici-bas Mais le Seigneur dit Aie confiance en moi J'ai mis devant toi une porte ouverte Et j'ai des récompenses Pour celui qui vaincra Que Dieu nous donne d'avoir à cœur La délivrance de son peuple Soit pour atteindre les âmes Par l'évangile Soit pour les affranchir En les délivrant De leur lien au moyen De l'épée À deux tranchants De l'éternel Nous allons apprendre Quelque chose Sur le premier juge d'Israël Othniel Nous l'avons vu Il est très important de comprendre que L'église ayant été infidèle à l'appel de Dieu La possibilité d'une restauration d'ensemble N'existe pas pour elle ici-bas Les réveils même que Dieu produit Fossent parfois à cet égard Les pensées des chrétiens Surtout quand ils appartiennent À l'une de ces restaurations partielles Créées par l'Esprit de Dieu Des regards bornés Un cœur sauvant étroit Habitué à en embrasser Et à n'aimer de l'église Que ce qui nous concerne immédiatement Un esprit sectaire Qui nous fait appeler l'église Les misérables systèmes Que les hommes ont substitués À l'édifice de Dieu Sont autant des raisons Qui nous empêchent de nous rendre compte De l'état réel de l'assemblée Dans ce monde Or, pour tout chrétien Habitué à dépendre de la parole de Dieu C'est un fait indiscutable Que nos jours sont des jours mauvais Dans lesquels le mystère d'iniquité agit déjà Car il y a déjà plusieurs antichrists Et l'apostasie finale se prépare Mais un autre fait tout aussi absolu C'est que Dieu est fidèle Et qu'il ne se laissera jamais sans témoignage Il se sert même du mal Comme nous l'avons vu au chapitre 2 Pour apporter au sien des bénédictions nouvelles N'est-il pas toujours le Dieu Qui employa Satan Comme un instrument Pour amener Job Dans la lumière de sa présence De même dans ses livres de juges Dieu emploie l'oppression Mériter de l'ennemi Pour produire des réveils en Israël Un mot les introduit tous Ils crièrent à l'éternel La chrétienté de nos jours Discutent sur les moyens employés Pour produire des réveils Il n'en existe qu'un seul Les sentiments de la misère du monde Du péché ou de l'église Qui portent l'âme Travailler à s'adresser à Dieu Et ils crièrent à l'éternel Alors l'éternel Le renvoie des libérateurs Du chapitre 3 au chapitre 16 Le livre des juges Va nous présenter ses réveils Et l'air du vert caractère Commençons par une remarque générale En des temps d'abaissement moral Dieu agit par des instruments Qui tous ont quelque chose d'incomplet Et portent le cachet de la faiblesse Othniel descend d'un cadet des familles Il est fils de Kénaz Frère Pouine de Caleb C'est-à-dire le frère qui suit Caleb Éhoud est faible par son infirmité Chamgar par l'instrument qu'il emploie Déborah par son sexe Barak par son caractère naturel Jédéon par ses relations Jephthé par sa naissance D'autres juges cités En passant sont riches Influents ou prospèrent Ça se sera au chapitre 10 Du premier au quatrième verset Chapitre 12 De 8 à 15 Ceux-là Dieu les emploie sans doute Mais moins en délivrance Que pour maintenir les résultats obtenus Nous ne sommes plus autant de Jésus Ni des apôtres Autant d'une force développée dans l'homme Qui empêchait l'infirmité de la chair de ses produits Et cependant l'infirmité Même des témoins actuels Marque de la période que nous traversons Glorifie encore la puissance De celui qui les emploie Nous avons déjà parlé d'Obtniel Le chapitre premier Contenait l'histoire de sa vie privée et domestique C'est ainsi que Dieu l'avait formé Pour devenir le premier juge d'Israël Après avoir combattu en vue d'acquérir une épouse Il était entré en possession d'un héritage individuel Et des sources qui le fructifient Ici Dieu l'emploie à combattre pour les autres Il en est toujours ainsi Le chrétien pour devenir un instrument public Doit avoir fait des progrès individuels Dans la connaissance du Seigneur Et dans la puissance de ses privilèges Au peu d'ampleur et d'étendue de notre service Il n'y a généralement pas d'autre raison Nos cœurs ne sont pas assez occupés des choses célestes Les richesses morales Qu'Obtniel a acquises en son particulier Se manifestent bientôt dans sa marche Ce court verset, le verset 10, mentionne de lui six choses 1. Ou primo, l'esprit de l'éternel La puissance de Dieu pour délivrer Israël Fuit sur lui Deuxièmement, il jugea Israël Le gouvernement lui fit confier Tertio ou trois Il sortit pour la guerre Voilà le combat 4. Quatrièmement, Quarto L'éternel livra en sa main Couchant Richa Taïm Roi d'Aram C'est la victoire 5. Quinto Sa main fit forte contre Couchant Richa Taïm L'ennemi est définitivement subjugué Sixto, sixième Le pays fit en repos quarante ans Israël juit en paix Des fruits de la victoire d'Obtniel Le but de Dieu est atteint Cet homme qui n'était que De la ligne indirecte du noble Caleb Fut un instrument complet Préparé d'avance pour ses services Et qui, mis à l'essai Se montra d'un métal éprouvé Dans la main du divin ouvrier Demandons à Dieu des Obtniel Pour le temps où nous vivons Mais plutôt soyons pour nous-mêmes Des Obtniel Par une consécration véritable au Seigneur Dans notre vie privée Par un désir croissant De nous approprier les choses célestes Par la réalisation de ces choses Et nous serons des instruments bien utiles Au maître et préparés Pour toute bonne œuvre C'est la fin De la partie qui a été réservée pour aujourd'hui Nous voulons prier Seigneur Nous avons besoin D'Obtniel Des Obtniel Maintenant Fais de nous Fais de tout un chacun Qui a médité avec nous Un Obtniel Pour ta gloire Nous voulons relever la pente Rélever Les murs Qui sont détruits Les murs de ton Église Qui sont par terre Nous voulons Ô Seigneur Restaurer Ton blason Qui est terni Mais nous voulons Être Des Obtniel Merci de les réaliser Dans tout un chaque Au nom de Jésus Christ Amen www.église-doxadeo.com Shalom Shalom Et que Dieu vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo